Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 4 janvier, la semaine du lundi 4 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour bien démarrer cette année 2021 ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le soleil, principe... Je vais regarder comme d'habitude les conditions solaires, et puis les outils Mercure, Vénus et Mars, et puis je vous ferai un petit point après sur la façon dont je les utilise et pourquoi j'appuie sur ces points-là. Voilà. Soleil, principe de vitalité, d'énergie, de force, d'optimisme quelque part, parce qu'on fait puiser, on fait émerger en nous toute cette dynamique, toute cette volonté, toute cette force de vie. Voilà, tout simplement. Soleil est actuellement, démarre la semaine à 13 degrés du Capricorne. Donc il arrive en plein milieu du cygne. Il apporte une énergie vitale à 5 d'entre nous. Bon anniversaire, mes deuxièmes décans Capricorne. Il apporte cette énergie vitale à mes Capricornes, bien évidemment, donc c'est la période d'anniversaire, mais également à mes taureaux, excellent, à mes vierges, très bons, également à mes deux cygnes qui sont en amont et en aval à 60 degrés. Qui est en amont et en aval de 60 degrés de mon Capricorne ? Mon scorpion et mes poissons. Voilà. Vous cinq, une semaine, où on redémarre sur des bonnes bases, bien positives, bien tenues, surtout qu'il y a un autre truc arrivé en cygne de terre dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, vous êtes les gâtés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Mercure, outil de la communication, extrêmement précieux Mercure, parce que ça permet de faire du lien et le lien, c'est important. Vous allez voir pourquoi. Mercure est actuellement en Capricorne. Il démarre la semaine à 23 degrés, donc il est dans le troisième des camps, donc excellent pour les mêmes, ça touche tout le cygne, toujours la même histoire. Excellente communication pour mes Capricornes, encore une fois, les mêmes, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions, mes poissons. Petite subtilité, Mercure va passer à côté de Pluton. Pluton, c'est le truc, c'est la planète de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est un truc pas terrible, parce que ça nous paralyse, ça nous plombe. Donc, Mercure qui passe conjoint à Pluton, il est très rapide, heureusement, il dure deux jours, deux, trois jours. Mais souvenons-nous l'année dernière, quand les planètes lourdes qui étaient collées à Pluton, qui étaient Jupiter et Saturne, on a eu une année assez anxiogène. Donc, c'est le dernier petit passage, et ensuite, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, c'est l'idée. Bref, ce Mercure-Pluton, attention à l'anxiété, attention aux prises d'anxiété, attention aux informations qui nous inquiètent, qui nous stressent, qui nous font peur. Il faut tout de suite en avoir conscience, de façon à ne pas se laisser attraper. C'est dit, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Vénus, Vénus, l'affectif, l'amour, les émotions, les ressentis. Vénus, dans le contexte en présence, en Sagittaire, dernier décan du Sagittaire, apporte des énergies émotionnelles, des énergies affectives, des énergies amoureuses. Pour qui ? Pour mes signes de feu en priorité, parce que c'est en Sagittaire. Donc, les Sagittaires, encore une fois, c'est votre semaine au niveau affectif. Voyons les choses du bon côté, exprimez votre chaleur, votre optimisme naturel, ça marche toujours. Quand on a Vénus au-dessus de sa tête, c'est bon. Profitons pendant qu'il est là. Et puis, par jeu d'extension, Vénus apporte de très belles énergies à qui ? S'il est en Sagittaire, à mes lions, à mes béliers, à mes verseaux et à mes balances. Vous cinq, côté cœur, côté charme, côté savoir-faire relationnel, côté douceur, gentillesse, petite attention à l'autre. En ce moment, le climat est particulièrement sympa. Voilà, c'est dit, ça rime. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mars. Mars. Ça fait six mois que Mars était dans le signe du bélier. Mars s'en va. Il s'en va jeudi 7 à 0h20 ici en France. Parfois, il peut, si on n'est pas en France, il peut passer mercredi à 23h et quelques, etc. Mais bref, dans la nuit de mercredi à jeudi, Mars quitte le bélier, enfin, où il était depuis, on l'a vu six mois, pour rentrer dans le signe du taureau. Alors, c'est un nouveau signe quand il va rentrer en taureau. Il va faire émerger une énergie plus concrète, plus pratique, mais en même temps plus fixe. Donc, tout ce qu'on démarre en ce moment en objectif concret, où on retrousse les manches, où on se cale, où c'est lent à démarrer en taureau, mais une fois qu'on est parti sur sa lancée, on peut déployer une énergie d'une ténacité, d'une linéarité, d'une régularité, quelque chose d'extrêmement puissant en profondeur, en fait. Les projets qui vont démarrer là à partir de jeudi, pour mes signes de terre encore une fois, mais pas que. Qui va être gâté par cette arrivée de Mars dans le signe du taureau ? Mes taureaux pour commencer, vous, ça va être la pêche, une volonté de réformer, de changer beaucoup de choses, surtout qu'il va passer en conjonction du radius dans quelques temps, ça va lui redonner un petit coup de boost en plus, on en reparle dans quelques jours. Et puis, dans un même temps, excellent pour mes vierges, excellent pour mes capricornes, excellent pour qui ? Pour mes poissons. Et enfin, enfin, j'en rigole parce que, enfin pour mes cancers, mes cancers, je ne vous avais pas oublié, mais c'est vrai que quand il y a plein de trucs en face en capricorne, ce n'est pas terrible pour vous. Quand il y a les Mars en bélier, ce n'est pas terrible pour vous. Donc, je vous ai un peu zappé, là, depuis 15 jours, 3 semaines. Je ne parlais pas beaucoup de vous, j'ai eu plein de petits commentaires. Ça commence à s'arranger, ça s'améliore de jour en jour. Mais, quand c'est, ça va aller mieux. Mars, déjà, vous avez du bien à partir de jeudi. Et puis, ce n'est pas fini, quoi. Bon, on amorce les nouvelles spirales où vous allez vous sentir de mieux en mieux, mais doucement, quoi. Un petit pas à pas, il faut être patient. Je sais que ce n'est pas facile quand les planètes sont lourdes, mais ça démarre. Mais, quand c'est, ça va aller mieux, c'est dit, waouh, quelle bonne nouvelle. Bon, qu'est-ce que j'ai repéré d'autre ? Toujours Uranus en taureau, ça, c'est de gros, on n'y est pas encore. Jupiter et Saturne, mes gros morceaux, ils sont toujours en début verso. Jupiter, la chance, Saturne, la rigueur. Attention, mes versos, le courant qui passe au-dessus de votre tête en ce moment, il est assez contradictoire. Vous avez à la fois Jupiter, qui est, ce qu'on appelle les configurations solides, je viens, les plus beaux aspects qui existent quand Jupiter passe quelque part. Il me donne, c'est la planète de la chance, Jupiter, c'est la bonne étoile dans un thème. Donc, ça, ça démarre fort pour vous, mes versos. Et puis, donc, pour qui ? Pour également, pour tous mes signes d'air, s'il est en verso, il forme des très beaux angles avec mes signes d'air, qu'est-ce que les gâtés, là, globalement. Mes versos, mes gémeaux, mes balances, la bonne spirale. Mes gémeaux, mes balances, vous bénéficiez de Saturne en plus. C'est-à-dire que non seulement on a du bol, non seulement on voit la vie du bon côté, mais en plus, il y a Saturne derrière qui vous structure en formant des beaux aspects. L'année, je ne vais pas en refaire un roman, parce que je vais en reparler tout au long de l'année, mais mes signes d'air, vous êtes gâtés. Et on va avoir grand besoin de vous, mes signes d'air. Pourquoi ? Parce qu'on compte bien sur vous pour recréer du lien, du contact, de l'humain, ce qui nous nourrit en priorité, tout simplement. Donc, c'est vraiment l'axe majeur sur lequel il va falloir travailler cette année. Et puis, bien évidemment, s'il est dans cette position-là, attention mes versos, parce qu'il y a Saturne qui rapplique derrière. Et si on ne verrouille pas tous les trucs sur lesquels on est en train de partir sur des chapeaux de roue, si on ne les verrouille pas, je ne voudrais pas que ça joue l'effet feu de paille. Donc, il va falloir bien m'analyser, je repars sur mes versos, cette coup de bol de Jupiter qui arrive, et Saturne qui est derrière, qui si on fait un pas de travers ou si on ne verrouille pas bien, ça risque de coincer un peu. Voilà, ce n'est pas bien grave, mais il faut le savoir. Bon, ben voilà, c'était l'idée. Je pense que cette fois-ci, je n'ai oublié personne. C'est dit, voilà. Alors, pourquoi j'appuyais sur mes outils tout à l'heure ? Vous avez vu mes horoscopes, je parle de la position du soleil, mais la position du soleil en soi, c'est une information globale sur l'énergie. Là-dessus, il n'y a pas à dire. En revanche, le point le plus important sur lequel il va falloir qu'on travaille cette année, je vais essayer de vous faire une vidéo dédiée, c'est les outils sur lesquels on se repose. Parce qu'un thème astrologique individuel, ça repose sur un certain nombre d'éléments. Il y a l'ascendant qui est l'image que l'on projette de soi. Donc, quand je vous fais un horoscope, quand je parle bélier, taureau, gémeaux, si on a le soleil, l'ascendant ou la lune, ça concerne un domaine particulier à chaque fois. Un domaine. L'ascendant, c'est l'image qu'on projette, les liens aux autres. Le soleil, c'est l'objectif conscient vers lequel on tend. Et la lune, c'est tout notre univers intime, la maison, le foyer, le home, les proches. Donc, à chaque fois, ça se segmente. C'est très fin, en fait, quand on regarde. Donc, on peut avoir l'un qui est bien respecté, l'autre qui l'est moins. Donc, on compense. On cherche à trouver un équilibre entre les trois notions, qui sont les trois notions clés, les trois éléments fondamentaux. Et puis, les outils. Quand je vous parle de Mercure, c'est notre disposition à communiquer. Vénus, notre disposition à aimer. Mars, notre disposition à agir. Et on a tous chez nous, en nous, dans nos profils individuels, ces positions-là qui sont dans des signes. Généralement, c'est une statistique très différente de la condition solaire, du soleil et de l'horoscope. Donc, à chaque fois, c'est du sur-mesure. Et je vais terminer par ça. Ce dont je vais avoir besoin, là, cette année, pour nous tous, c'est de recréer, recréer, grâce à Mercure, quand il y a des beaux aspects de Mercure, recréer du lien, du lien, du lien social, parce qu'on est construit comme ça. Et le pire étant, c'est qu'on se replie sur nous-mêmes. Ces dynamiques-là, elles ne sont pas productives. Elles ne nous font pas du bien psychiquement, puis même physiquement. Donc, Mercure, c'est l'outil communication. Lien aux autres, on passe des coups de fil. On va voir, on dit bonjour. De l'échange, de l'échange de la matière, on en a un énorme besoin. Et je compte beaucoup sur vous, Messingdaire, cette année, parce que ça va être notre mission. Et puis, pareil pour Vénus. Vénus, c'est le tactile. On connaît, on sait, il faut faire très attention, faire très gaffe. Mais n'empêche que ce lien émotionnel-là, incarné par Vénus, il est d'une richesse infinie, parce que ça fait partie des outils qui nous stabilisent émotionnellement. Et puis, ça fait partie des composantes les plus fondamentales sur lesquelles on se construit pour être bien psychiquement. C'est tout bête. Et enfin, Mars, on retrouve les manches, et on y va, on fait des efforts. Voilà, globalement, sur quoi je m'appuie, quand on fait ces horoscopes, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil là-dessus. Et puis, c'est pour bien démarrer l'année. Et puis, dans tous les cas, bonne année. Allez, on se dit à très vite. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, et pour vos gentils commentaires. À bientôt.